Luc Clémentet, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de la ville de Chelscher depuis mars 2008, réélu donc en 2014, deuxième vice-président de la Kassem. Vous êtes né en 1954, marié, père de deux enfants, c'est bien ça, cadre supérieur dans le secteur bancaire de profession. Voilà, et puis on le précise, vous êtes en disponibilité totale d'ailleurs, vous étiez mis en disponibilité totale pour exercer le mandat de maire. Alors, précisément, Luc Louison Clémentet, vous, après deux mandats, vous voulez continuer. Pourquoi ? Pourquoi alors que ce n'est plus forcément très tendance, comme on dit maintenant dans l'opinion publique, les cumuls de mandats dans la longévité ? Il n'y avait personne à qui vous pouviez passer le flambeau ? Notre mouvement politique, Vivre Achelcher, m'a demandé de me vouloir accepter de conduire à la liste d'union aux prochaines élections du 15 et du 22 mars 2020. Enfin, j'ai accepté à quelques conditions. La première consistait à dire que s'il n'y avait pas de rassemblement, s'il n'y avait pas d'unité, s'il n'y avait pas de volonté d'ouvrir notre liste, que je n'irai pas. Comme d'habitude, on s'est immédiatement compris et ces éléments ont été immédiatement acceptés. J'accepte également parce qu'il était question pour moi de faire en sorte, à travers ce que m'a demandé de vivre Achelcher, de péapétuer le vivre ensemble. Ça compte énormément pour nous au niveau de la ville de Achelcher, mais aussi renforcer notre mode de gouvernance très largement basé sur la démocratie participative. Parce qu'en fait, un programme n'a de valeur, un bilan n'a de valeur que s'il repose sur des éléments forts. Je veux parler de valeurs telles que la solidarité, telles que la liberté, telles que l'égalité, telles que la fraternité. Ça a du sens pour nous à vivre Achelcher, mais aussi des méthodes de travail basées sur la concertation et la participation. Je veux également dire que le contrat de confiance que nous avons passé avec la population, il y a quelques années maintenant, a été très largement atteint. Alors, vous annoncez pouvoir vous appuyer sur un bon bilan de la mandature 2014-2020, Luc Clémentet, notamment au plan budgétaire. Expliquez-nous cela. Écoutez, de ce point de vue, on peut dire que nous avons très largement réussi. C'est vrai, vous n'êtes pas au courant de cela. Lors de ces dernières années, le gouvernement a demandé aux collectivités locales de participer à l'effort de redressement financier de la France. Cela a énormément pénalisé les collectivités locales telles que les communes, notamment. Malgré ces difficultés, la première décision que nous avions prise, c'était de ne pas augmenter les impôts pour ne pas pénaliser la dépense qui, très largement, tire la croissance. Laquelle croissance tire l'emploi ? Ça a été la première grande décision. Et notre première décision, arrivée aux responsabilités en mars 2020, sera là aussi de ne toujours pas augmenter les impôts. Ça a du sens pour nous. Deuxième élément, il s'agissait pour nous de consolider toute une série de travail qui avait déjà été entamé, notamment en matière d'assainissement, en matière de réseau d'eau potable. Schellscher, comme vous le savez, est l'une des seules villes en Martinique, à bénéficier des deux labels, stations touristiques, mais aussi stations nautiques. Ça a du sens pour nous. Donc il fallait qu'on ait une qualité d'eau, de baignade, de toute première qualité. Ça a du sens. Nous avons également réalisé toute une série de problèmes concernant les zones d'activité qu'il y a à mettre en place sur Schellscher. Nous sommes en train, aujourd'hui, de créer une zone d'activité à Cazenade. Alors on va y venir. J'ai l'intention de vous demander un ou deux exemples de projets que vous avez. Mais tout de même, alors effectivement, vous dites que vous décernez en quelque sorte un bon point sur la maîtrise budgétaire, sur le plan budgétaire. Mais tout de même, la mandature qui va s'achever là, elle a été marquée, lui clémentée, par un long conflit social au sein des services municipaux. Alors ça date d'octobre 2017 à peu près. C'était à la fin de l'année 2017. Gardez-en vous des séquelles, après un peu plus de deux ans, justement, ou est-ce que vous avez tout réglé, de ce point de vue-là ? Parce que c'est vrai que ça avait duré quand même plusieurs semaines, cette affaire-là, avec des conséquences. École fermée, enfin, etc. Et vous, vous avez dit que c'est un conflit qui a pris une tournure politique et qui n'est plus syndicale. Est-ce que vous aviez eu l'occasion de dire à ce moment-là ? Je n'ai pas changé de ce point de vue. Rapidement. Je n'ai pas changé de ce point de vue. Une chose qui est certaine, c'est que je ne refuserai jamais les voies du dialogue. Je crois que toutes les fois où un conflit se pose quelque part, c'est la signification, l'expression d'une volonté d'exprimer, de dire quelque chose. Donc, il faut être à l'écoute, il faut prendre le temps d'écouter. Globalement, nous n'avons pas de problème à Chelsher du point de vue social. Loin de là. Il y a plusieurs syndicats à Chelsher. Il y a eu ce conflit quand même. Il y a plusieurs syndicats à Chelsher. La ville de Chelsher est en difficulté avec un seul syndicat, pour les raisons que j'évoquais, qui sont purement politiques. Alors, un exemple de projet emblématique pour les six prochaines années. Écoutez, le projet phare de la mandature qui s'ouvre sera l'éducation. Il est question pour nous que nous puissions procéder à la réfection et à la reconstruction de l'ensemble des établissements scolaires autour de quatre grands bassins d'éducation. Il est question pour nous aussi, et ça a beaucoup de sens pour nous, de faire en sorte que nous puissions armer l'ensemble des élèves de Chelsher qui quittent le CM2, de tous les éléments leur permettant de rentrer dans le XXIe siècle. Apprendre le mandarin, parce que la Chine sera la première puissance mondiale. être en situation de parler de maîtrise de la langue des signes, être aussi en situation de prodiguer les gestes de premier secours, faire en sorte que le numérique soit bien maîtrisé, et enfin faire en sorte que nous puissions avec eux réveiller une conscience écologique forte, de telle sorte qu'ils soient des citoyens de demain porteurs d'espérance pour l'humanité. Voilà. Merci Luc Clémenté d'avoir répondu à nos questions dans cette émission réalisée par Edi Locurieux-Claireville. Merci.